bonjour à tous à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le défi de colle tout partout il lui restait trois petits manceaux de papier du coup elle nous a mis des défis jusque fin juin un par semaine donc voilà là il faut faire trois atc sur le thème champette loisirs vacances moi j'ai choisi champêtre voilà on va utiliser on va utiliser la distress oxide pour moi je vous laisse lire 1 parce que l'anglais et moi c'est 2 1 voilà celle là on va mettre un petit peu sur la plaque avec un petit peu d'eau j'ai pas pris de pinceaux quand j'en prends celui là j'ai un réservoir d'eau mais c'est pas grave c'est fait pour touiller pour mélanger un petit peu mon jaune pour que ça passe pas des carrés sur mon papier voilà j'en ai sur mon pinceau jusqu'à suis pas je mets sur le papier voilà donc je fais 3 atc je les fais tous les trois d'un coup comme ça je vais sécher et je recommence parce qu'il en reste que je veux pas gaspiller voilà et je recommence je vais faire une sainette quoi champêtre un peu si je peux dire allez encore un petit coup de séchage ah oui ça me plaît bien comme ça alors j'ai fait mes trois atc je sais tracé derrière et puis c'est la première fois que j'utilise pas le papier là c'est un papier canson que comment myriam utilise myriam veraton de carte de créa et je l'ai commandé mais il a l'air de gondoler un petit peu c'est pas grave il y aura de la carte en est derrière on va rectifier le tir c'est pas grave encore un petit coup voilà je vais mettre ça là je vais essuyer les cochons monique je récupère pas parce que c'est il ya très peu voilà un dernier petit coup de alors je donne un petit coup d'essuie tout plutôt voilà on a très bien comme ça ensuite en haut on va utiliser toujours la distress mais la bleue celle ci pas de jeans je crois que c'est ça pas d'être jeans à l'anglais c'est terrible et on va faire un petit peu de bleu en haut voilà j'espère que vous avez un peu plus chaud que moi parce que aujourd'hui la température à la baisser c'est ce qui était prévu donc il fait un peu plus frisquet que les jours derniers mais bon il ya du soleil c'est ce qui compte un petit coup là encore un petit peu plus en haut voilà désolé donc voilà ce que ça donne pour le moment voilà j'avais préparé ma bombe d'eau mais non je crois que je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je vais donner un petit coup d'oeuf un petit coup sur ma plaque pour enlever l'encre voilà ensuite je vais prendre des tampons je vais prendre un tampon herbe folle que je vais mettre là donc je vais utiliser un non je vais prendre celui-là je vais prendre celui-ci voilà archival le bras le brun d'archival et je vais me faire des petites herbes folles je vais peut-être mélanger les deux couleurs tiens pour voir ça c'est stampin up c'est d'où de suède et longtemps qu'il n'a pas servi celui-là pour voir ce que ça donne faut tester je vais essuyer autour parce que j'en ai mis il n'est pas épais comme disons que les motifs du blé sont pas en épaisseur c'est tout fin donc si j'oublie donc de nettoyer autour je risque d'avoir des traces sûrement sur ma création je fais directement avec le tampon parce qu'il est il est assez large je voilà je suis à peu près sûr de moi donc voilà ce que ça donne avec mes mes herbes folles d'été ensuite on va prendre un tampon j'ai pas pris l'arrière sa fine je vais chercher de poids de loi j'oublie toujours quelque chose de façon à ça c'est radical et je vais prendre ce tampon si un tampon il ya des petits des petits pisseau lit voilà mais je vais utiliser plutôt celle là cette plante là je vais les partout et voilà donc je veux juste le je peux les mettre en entier est trop grand mais je veux le mettre celui là donc voilà je vais le faire en noir je vais le tamponner par là voilà voilà et il est très difficile à tamponner si c'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup mais bon on va prendre notre temps va bien appuyer ouais voilà ce que ça donne moi j'aime bien ensuite on va mettre un petit peu de couleur n'est-ce pas un peu de couleur donc dans le dernier d'apnédia riz j'ai marqué ma page pas perdre de temps il ya papier normalement voilà donc il ya plein de petits personnages comme ça comme ceci donc j'en ai sélectionné un sont sympa son champêtre donc allez premier découpage dans le nouveau daphné donc je vais mettre mon personnage au milieu est ce que j'encre le tour c'est peut-être mieux un aller remettre un petit peu de d'encre marron je prends nous de ce fait aussi un petit peu autour très léger donc j'ai découpé du mieux que je peux parce qu'il ya beaucoup de détails donc il est des deux côtés ça c'est bien ça fait un peu comme les les embellissements de stamperia où c'est imprimé des deux côtés c'est bien on peut mettre le bouquet son bouquet à droite ou à gauche c'est comme on veut donc voilà je vais mettre comme ça un petit peu de colle de colle elle a rien préparé la fille je suis pas trop près du bord pour pas que ça dégouline de tous les côtés et puis je la mets au milieu ensuite et ben c'est l'été où c'est très bientôt l'été donc je vais mettre j'ai envie de mettre des coquelicots j'en ai colorisé d'ailleurs si vous voulez savoir comment je dessine mes coquelicots et comment je les colorisent vous me le dites en commentaire comme ça je ferai une vidéo ce sera peut-être pas tout de suite et voilà j'en ai partout mais je vous montrerai bien volontiers comment je fais voilà 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 ensuite des coquelicots donc voilà mes coquelicots je vous les montre en voici un vous voyez rien forcément comme ça vous verrez mieux quand ils sont collés j'ai fait un bouton rouge un bouton de coquelicots et puis un autre coquelicots je crois que j'en ai fait quatre ou cinq je les vois plus c'est pas grave vu la superficie 3 c'est très bien bon j'ai fait un peu plus c'est très bien bon j'ai fait un qui était ouvert comme ça de face donc et ben allons-y on va coller les coquelicots alors je vais en mettre un là je vais en mettre un de profil désolé désolé je vais mettre de ce côté là je vais couper celui là comme ça et le petit bouton par là voilà et ben on colle c'est très facile à dessiner les coquelicots excusez moi bouge pas ni tu vas en mettre partout encore et ben c'est fait j'attends un petit peu que ça sèche puis j'enlèverai avec une gomme ça part très bien là je vais mettre un demi un petit peu dans le sens des herbes j'ai encore mis trop de colle un petit peu là celui là on le met de profil vous allez me dire ils sont énormes les coquelicots par rapport à sa tête mais bon c'est pas grave je vais récupérer ce que j'ai mis là en trop maintenant ils nous montrent plus que les tiges des coquelicots n'est ce pas un petit peu ici heureusement qu'elle part bien cette colle donc je fais ma vidéo le soir parce que dans la journée c'est pas la peine il ya énormément de bruit dans la maison mon mari bricole il est en train de casser la cheminée pour mettre un poêle à peler donc je vous explique pas le ménage que je vais avoir à faire enfin un petit ciseau je vais couper ce qui dépasse voilà vous allez me dire il manque les tiges à me dire et ben on va les faire on va les faire avec un crayon aquarellable un verre un peu soutenu je vais sortir ces deux là je vais voir un petit coup d'église voilà comme on les voit pas bien je vais faire un petit coup de crayon un petit coup de crayon noir je vais prendre le 0 1 c'est un peu trop indélébile pour faire les petites tiges voilà celle ci un petit coup d'eau un petit coup d'eau pour faire fuser la tige l'ancre pour faire fuser le crayon aquarellable j'ai du mal ce soir disons que j'étais dans la poussière aujourd'hui donc j'ai du mal bon voilà mes trois atc sont faits maintenant je vais couper je vais couper je vais couper mais atc et ce sera terminé le premier grand ciseau et là je crois que je vais mettre de la cartonnette derrière parce que tout simplement le papier est pas assez épais pour moi donc voilà il ya les petits bouts qui tombent donc c'est les petits bouts de la petite fille que je vais recoller donc c'est les morceaux de son bouquet je vais mettre un peu de colle derrière forcément c'est fermé oh là là je vous dis je suis fatigué les temps que je me repose ça a été une journée bien longue le bruit m'a fatigué donc ça j'ai collé ça là j'essaie de faire la jointure correctement mettre le petit morceau de son bouquet sur l'autre atc voilà et j'ai encore un autre tout petit bout dans tout petit petit et ce petit bout là il va là alors j'ai une pince à épiler vous croyez que je la prends non mais ça le fait donc voilà pour mes trois atc champêtre ça sent l'été je vous les montre un par un voilà je terminerai avec la cartonnette hors caméra voilà des coquelicots sur l'autre c'est une partie de la petite fille bien sûr je rajouterai des petites perles ou des choses comme ça et là les herbes les herbes d'été séché on appelait ça nous des des fleurs d'orage ou des départs à tonnerre quand on est petit parce que il fallait pas les cueillir parce que ça faisait venir l'orage donc voilà on a des souvenirs d'enfance avec certains certaines choses comme ça voilà ben voilà pour mes atc pour le défi de sylvie colle tout partout je vais peut-être mettre de l'encre autour bah oui on va mettre de l'encre marron et puis voilà la cartonnette je l'ai pas coupé donc je le fais un petit peu à la bourre le 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 défi parce que je suis bien occupé en ce moment donc voilà entre balou et sa promenade et le chantier vous explique pas la la poussière qui a la maison c'est après ça sera bien hein c'est ce qu'il faut se dire après ce sera bien en attendant le bonjour 1 où je sais pas quel si je mets autre chose si je mets des petites les petites perles ou ou quoi que ce soit je sais pas je verrai j'aime bien comme ça c'est c'est ce que c'est assez chargé déjà on le dira en commentaire s'il faut que je rajoute des perles ah oui au fait vous mettez le mot coquelicot en commentaire et je ferai un tirage au sort et je vous enverrai mais à tc avec un petit cadeau comme d'habitude vous connaissez donc un petit cadeau avec mes trois atc champêtre avec le mot coquelicot en commentaire pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout voilà sur ce eh ben je vais vous laisser je vais aller prendre une douche ouais je suis pas la baie ça c'est c'est un une vidéo fait vraiment à la pavite je suis désolée mais bon je voulais remontrer allez les coquelicots n'oubliez pas la petite fille champêtre donc c'est une suite je vais mettre un titre forcément je sais pas quoi voilà c'est vachement préparé sur ce bas je vous laisse un je vous fais de gros bisous je vais aller me laver et puis je vais aller me reposer parce que je suis bisous 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 bye bye